... J'ai été internée à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrées sous des dénonciations de violences conjugales de la part de mon conjoint sur moi et sur mes enfants. Et pour se venger de ça, mon mari a donc fait des pro-certificats médicaux qui ont permis de m'interner à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrées. Alors, aujourd'hui, vous êtes ici devant le tribunal d'Orléans. Pourquoi ? Alors, je suis devant le tribunal d'Orléans parce qu'un fait que mon mari ou le médecine n'ont pas fait des pro-certificats, ils ont été condamnés. Mais à la date d'aujourd'hui, ce sont des décisions de justice qui me tiennent écartées de mes enfants. Je tiens à préciser que je passe 4 jours et demi par an seulement avec mes enfants, ce qui est vraiment ridicule. Et que ce qui m'empêche aujourd'hui d'être une maman comme toutes les autres mamans, ce sont des décisions de justice. Et c'est pour ça que je suis devant le palais de justice aujourd'hui. Donc, vous reprochez à la justice de ne pas faire de la justice ? Quelque part, oui, parce qu'il y a un manque quelque part. Je pense que si les coupables ont été condamnés, je ne vois pas pourquoi on me pourchasse. Pourquoi ? Et qu'est-ce que je dois expliquer à mes enfants ? Je dois leur dire que c'est pourquoi que je ne peux pas les prendre en charge, d'autant plus que je suis quand même assistante d'éducation aux hommes et les autres. Vous avez gagné 2-2 procès, déjà. Donc, qu'est-ce qui freine pour que vous puissiez avoir vos enfants avec vous ? Alors, ce qui empêche que j'ai mes enfants aujourd'hui avec moi, ce sont les procédures qui ont été lancées à la demande de mon mari, mais avec l'appui aussi des magistrats. Ce sont des magistrats qui signent des décisions au nom du peuple français, mais des décisions qui, moi, en tant que victime, me mettent dehors de mon domicile. Et pourtant, je suis une femme légalement mariée avec un contrat de mariage. Et donc, depuis 5 ans, je suis hors de mon domicile, achetée avec mes films propres parce que je suis propriétaire, et loin de mes enfants, voilà, parce que je ne vois que 4 jours et demi, je répète, par an. Donc, vous dites que, de toute façon, le logement que vous avez acheté ensemble vous appartient aussi, et que vous êtes dehors. Alors, quelque part, il y a une injustice, non ? Oui, il y a une injustice, parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un hors de son domicile, comme ça. C'est de l'excoctriation, c'est du vol. C'est de l'excoctri, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous attendez maintenant de la part de la justice ? Ce que je demande, c'est ce que je demandais déjà avant mon internement, parce qu'il faut quand même savoir que le point de départ de ce problème, c'était une plainte pour des violences. Donc, ce que je demande à la date d'aujourd'hui, c'est la protection du procureur, ce qui est de son ressort, pour moi et pour mes enfants, qui sont victimes de ces imaginations depuis 50 ans. Comment vivent vos enfants cette affaire ? Alors, mes enfants le vivent très mal. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les décisions de justice, dont je peux vous citer quand même deux paragraphes qui sont très importants. Il y a deux ans déjà, la magistrate, donc Mme Dubois, juste pour enfants, mettait dans sa décision que ma fille, à 13 ans, était dépressive et réclamait la chaleur maternelle et ne voulait plus du tout vivre au domicile paternel. Et que mon fils, à 9 ans, se jetait par terre à la cantine quand ça le débordait, parce qu'il voulait vivre avec sa mère. Voilà. Alors, donc, la justice est aveugle ou alors elle ne comprend rien ? Alors, la justice, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je m'adresse aux citoyens et c'est l'objet de ma marche pour qu'en fait, on puisse me dire pourquoi tout ça, pourquoi les victimes, justement, se retrouvent dehors, pourquoi des coupables se retrouvent dans des maisons, alors que, voilà, alors que d'autres personnes sont aussi propriétaires de ces maisons, pourquoi deux enfants ont été primés de leur maman pendant 5 ans, en sachant que si je suis dehors, c'est sur décision de justice. Je ne suis pas en cavale, je n'ai pas sauté le mur de l'hôpital. Voilà. Alors, quel est votre choix ? Alors, mon espoir, c'est qu'enfin, finalement, nous soyons entendus et c'est que le peuple français puisse être informé de ses droits et du fait que l'on n'a pas le droit d'interpérer dans la vie des citoyens parce que la Convention européenne, dans son article 8, stipule que cet article prévoit que l'État n'a pas le droit d'interpérer dans la vie des gens autrement que de ce qu'il est prévu par la loi. C'est-à-dire que l'État ne peut pas, comme ça, faire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, votre combat n'est pas terminé. Est-ce qu'une fois que tout sera redevenu normal, vous reviendrez une citoyenne normale ou vous allez continuer ce combat ? Alors, je pense que ce combat m'a profondément, profondément transformée et je pense que j'ai pris conscience de la nécessité de s'informer et d'informer les citoyens. Parce qu'un citoyen informé, c'est un citoyen qui peut se défendre et qui, justement, ne va pas tomber dans ces meilleurs endroits-là. Et si je parle aujourd'hui, c'est pour toutes les femmes qui se taisent, les hommes aussi parce qu'il y en a, et ce n'est pas normal de maltraiter les autres, et pour toutes les personnes qui sont mortes sans avoir pu parler. Merci.